Musique Et on retrouve Marc Walser, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de Niçois à côté, à Comte, je crois, c'est ça ? À Comte, c'est ça. C'est une langue qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. Ah bien sûr, c'est... Donc le Niçois, c'est la langue de nos parents, de nos grands-parents, c'est la langue de la région. Ici, tout le monde parlait le Niçois. Alors c'est ce qui nous a étonné, c'est qu'on est arrivé, on a entendu des gens jouer aux cartes et tout, ça parle instantanément en Niçois. Bien sûr, bien sûr, c'est la langue maternelle. Nous faisons partie... Nous sommes dans le comté... Enfin, le comté de Nice, nous sommes en Occitanie, on va dire. L'Occitanie, c'est une région qui part de Bordeaux jusque dans les vallées italiennes. Et ici, tout le monde parlait l'occitan. Et le Niçois, c'est une des langues occitanes. C'est un des patois, mais je crois que je vais le faire crier. Alors attention, je crois qu'il n'aime pas. Il y a des sujets sensibles, on est en plein dedans. Oui, parce que le patois, c'est toujours une connotation un petit peu péjorative. On parle le patois parce que c'est une sous-langue. Ce qui est complètement faux, l'occitan et le Niçois en particulier, c'est la langue jumelle du français. C'est une langue qui est dérivée du latin, comme l'italien, l'espagnol, la faculté, l'anglaltine. D'accord, on retrouve des mélanges de langues, on retrouve du italien dedans. Bien sûr, bien sûr. On retrouve ça sable un peu. Bien sûr, nous sommes frontaliers avec l'Italie, comme le Béarn est frontalier avec l'Espagne. Donc, forcément des influences, on a des croissements de langage et de langue. Dans la langue aussi. Et ce qui prouve bien que la langue est vivante. Parce qu'une langue vivante, c'est une langue qui évolue. Qui évolue d'après les rencontres entre les personnes. Donc voilà, ce qui fait que la langue d'aujourd'hui est bien vivante. Et on est dans une des régions les plus actives ici, pour cet entretien, pour entretenir cette langue ? Ou est-ce que vous avez vu d'autres régions ? Alors voilà, cette dynamique aussi. Cette dynamique, dans l'Occitanie, on ne peut pas dire qu'on fasse partie de la région la plus active. Parce que vous allez au Béarn ou du côté de Toulouse, tout ça, la culture est encore bien ancrée. Mais voilà, nous ici, il faut qu'on défende la langue. Alors que là-bas, la langue existe. La langue, c'est naturel de parler la langue. Ici, il faut la défendre. Alors, on ne s'en va pas pour ça. Vous militez, on peut le dire, pratiquement, dans une association nationale. Tout à fait. L'association, c'est l'IO, Institut d'études occitane. Et c'est une association nationale, comme vous disiez. Dans chaque département de l'Occitanie, l'IO est représenté. Et on va dire, fédéralement aussi, à Paris, l'IO est représenté. Et vous, alors, racontez-nous comment vous vous battez ici pour... On se bat. L'IO a créé plusieurs villes des Alpes-Maritimes, à Grasse, au Rouret, à Nice, bien sûr, à Drape. Et maintenant, racontent des ateliers, des ateliers de chant, de danse. On va apprendre la langue par le biais de la danse, du chant, des cours de cuisine, des cours de théâtre. Surtout du théâtre, parce que le théâtre permet aux gens de parler. Bien sûr. Et est-ce qu'on arrive à retrouver d'autres supports, des vidéos ? Bien sûr. La langue occitane, c'est une langue riche par ses auteurs, par ses écrits. Bien sûr, dans les Alpes-Maritimes, on va penser de suite à Francis Gag. Gag, ou celui qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, Maurice, ou Péon, Aquaraz. Ça, c'est des poètes du coin, donc là, ici, on pense. Mais il y a des écrits de tout temps. Bien sûr. Alors, nous, on a de gros progrès à faire. Vous l'avez constaté tout à l'heure, je crois. J'ai constaté ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avancer dans cet univers ? Eh bien, venez, moi, je vous invite à venir nous rejoindre. Il y a suffisamment de cours chez nous, dans les Alpes-Maritimes. Vous pouvez venir et on va vous accueillir. Alors, vous avez justement ce soir un cours qui commence. C'est l'objet de votre casting du 13h. Vous nous avez contacté pour parler de ce cours et de parler du Niçois. Et on en est très fiers et très heureux. On va vous laisser seul face à la caméra. C'est la petite torture du casting du 13h. Et vous allez tout nous révéler de ce cours qui commence ce soir. Je le répète. Je vous laisse parce que c'est mon qui est gratuit. Je vais boucher l'angle de la caméra. Alors, je vous en prie, Marc. Vous êtes face à la caméra. Ce sont vos secondes à vous. Allez-y, vantez-nous ce cours gratuit de Niçois. Alors, moi, j'invite toutes les personnes amoureuses ou simplement intéressées par la culture occitane ou la langue niçoise en particulier à nous rejoindre. À rejoindre un des divers ateliers de l'Io dans les Alpes-Maritimes. À Grasse, au Rouré, à Bon Voyage, à Drape, à Saorge. Et bien sûr, à partir de ce soir, à Comte. Venez nous rejoindre. Nous allons faire du théâtre. Nous allons parler. Nous allons chanter, danser. Tous ensemble, le plus convivialement possible. Et vous verrez que la langue est bien vivante et encore pour bien longtemps. Oh, c'est beau. Merci beaucoup, Marc. On y sera. Merci.